Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle équipe dans ses bilans 2021 de la saison de Formule 1. Aujourd'hui, nouvelle équipe, c'est Red Bull. On parlera bien entendu du champion du monde Max Verstappen, mais également de son coéquipier par Sergio Perez. J'étais un peu trop vite. Duel pilote, duel course, le bilan global de l'équipe et les enjeux 2022 pour Red Bull. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment vos proches sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas dans les commentaires à noter l'équipe, à noter les différents pilotes et à me dire si j'ai été trop méchant, pas assez méchant avec certains pilotes. Et également à parler dans les commentaires, dire dans les commentaires, là je trouve que tu as été trop méchant et on en discute dans la joie et dans la bonne humeur. Donc Red Bull, deuxième du championnat du monde avec 585,5, 266,5 de gagnant en une année pour le même classement. 10 pôles positions, 11 victoires, 23 podiums pour 6 abandons, 40 participations en Q3 sur 44 possibles et 7e au nombre de kilomètres parcourus avec 11 765 kilomètres. Du côté de Red Bull, je crois qu'on a surtout fait une très très bonne voiture. C'est-à-dire que la Red Bull 2021 a progressé par rapport à la Red Bull 2020 avec une réglementation qui allait peut-être un peu plus en sa faveur, mais surtout une excellente voiture. La Red Bull de cette année était excellente, était meilleure que la Mercedes. Moi j'ai vu, j'ai entendu Denis Brognard parler dans Quotidien et dire que Red Bull n'avait pas de meilleure voiture que Mercedes. Je crois qu'il n'a pas vu la même saison que moi Denis Brognard. Red Bull avait une très très bonne voiture. Ce qui a aidé, notamment sur la première partie de saison, ils avaient la meilleure voiture du plateau. Et pourtant, pourquoi je mets 12 sur 20 ? Parce qu'il y a quand même une déception. Pas de titre constructeur pour Red Bull. Il n'y a que le titre pilote. Il manque le titre constructeur. Pourquoi ? Parce que Perez a été en difficulté en début de saison. Et ça a coûté quand même des points en finale à cette équipe. Pourtant en face, Bottas, il n'a quand même pas fait la saison de l'année non plus. Enfin, le titre pilote, notamment avec Honda. Et pourtant, dans le livre que je suis en train de lire sur les managers, je peux vous dire que Honda a quand même très très mal préparé la Formule 1 au tout départ. Notamment lors de l'interview d'Eric Boudier qui est très intéressante. On a eu un Verstappen qui a été incroyable. Qui a été très très fort cette année. Qui a fait du très très bon travail. Notamment une très très bonne gestion de la saison de Verstappen. Par contre, là aussi, je mets 12 sur 20. Pourquoi ? Parce que je trouve que la gestion émotionnelle de ce titre, où la presse en a fait beaucoup en disant ils ne peuvent pas se piffrer, le duel de génération. Vous voyez, ils se sont rentrés dedans à Silverstone, à Monza. Ça va faire comme avec Prost et Senna. Alors qu'au final, ça a été quand même plutôt calme en fin de saison. À part l'incompréhension en Arabie Saoudite. J'ai vu des fins de saison bien pires. Enfin, je trouve que Christian Horner a fait monter ça dans l'équipe. Et qu'il s'est fait retourner le cerveau par Toto Bluff. Mais avec une facilité déconcertante. Vraiment, Toto Bluff n'a pas forcé. Et je trouve que Christian Horner, il a failli faire péter un plomb à son pilote. Et ça, c'est très mauvais. Et je trouve que Christian Horner n'a pas fait du bon travail en tant que manager. Et au final, c'est presque pour moi un échec de gagner le titre pilote sur le fil. Quand tu vois la marge au niveau de la voiture. Ils peuvent claquer à Silverstone. Bon, il y a le contact avec Hamilton. Mais au final, ce jour-là, il n'a aucun intérêt à forcer comme ça le dépassement sur Hamilton. Il y a Interlagos où là aussi, il doit planter le clou à Interlagos. Il ne le fait pas. Il y a plusieurs courses où normalement, la différence aura dû se faire. Et donc, c'est presque un échec de ne pas remporter le titre plus facilement. Duel pilote, dual qualification. Duel pilote, 20 à 2 entre Verstappen et Perez. Écart moyen, sauf la Russie ou pas de chrono. 528 millièmes, c'est le troisième écart le plus important de ce classement. Donc, ce n'est pas foufou pour Perez. Duel pilote, course, 19 à 3 pour Verstappen face à Perez également. Max Verstappen, 19 sur 20. Premier du championnat du monde avec 395,5 points. C'est deux places de mieux que l'année dernière. Et surtout, 181 points, 1,5 de gagné. 10 pôles positions du Victor, 18 podiums. 19 top 10, 3 abandons seulement. Il a été très fort cette année. Je l'ai trouvé très mature. Très mature dans sa gestion de la course. Dans sa gestion de la saison. Dans sa gestion de la pression, notamment médiatique. Mais également de la pression sportive. Quand Hamilton est revenu. Notamment au Brésil. À part le Brésil où je l'ai trouvé fébrile. Sur l'année où j'en avais parlé, même lors de mon débrief. Où j'avais dit... Je l'ai senti très fébrile, là, à ce moment-là. Et je me suis dit... On a peut-être un renversement de situation. Je trouve que c'est le seul moment où il n'a pas été fantastique. Sinon, pendant toute l'année, il a été extrêmement fort. Alors, j'ai mis la même note qu'à Hamilton. Parce que pour moi, c'est très dur de départager les deux pilotes. Ce n'est pas... Je ne veux pas me mouiller. C'est que pour moi, Hamilton avait une moins bonne voiture. Et pour moi, Verstappen avait une meilleure voiture. Mais d'un côté comme dans l'autre, ils ont fait des très grandes saisons. Et ça se joue à 10 points près. Donc, voilà, il faut le dire. Et ça se joue surtout à des décisions de la FIA. Pour moi, je ne mets pas 20 sur 20 à Max Verstappen. Parce que j'enlève un point. Parce qu'il n'a pas réussi à claquer le game à des moments clés. Pour moi, il avait une marge à certains moments. Il n'a pas réussi à le faire. Mais il a fait peu d'erreurs. Il n'y a que trois abandons. Pour Verstappen, ce n'est pas beaucoup, trois abandons. Et je rappelle que dans les trois abandons, il y a notamment la crevaison en Azerbaïdjan. Il a été hyper solide. Il a été hyper solide. Il y a quand même des courses où il domine complètement. Je pense notamment au Mexique. Il est sur une autre planète au Mexique. Aux Pays-Bas, pareil. Enfin, il fait des très très grandes courses. Voilà. C'est une très grande année pour le Néerlandais. Il a enfin le titre. Ça fait depuis combien d'années qu'on lui prédit le titre quand même à Verstappen ? Depuis quatre ans, cinq ans, il a enfin le titre. Il a enfin fait le job. Et c'est là-dessus qu'on peut être satisfait. Il l'a dit. Maintenant, c'est que du plus pour moi. C'est du bonus. Je suis champion du monde. Maintenant, c'est du bonus. Alors, on va voir comment il va gérer l'année prochaine si la voiture n'est pas bonne. Parce que parfois, on dit ça. Et puis, quand la voiture n'est pas bonne, on galore un petit peu. On verra. Sergio Perez, dont sur 24ème du championnat du monde avec 190 points. Meilleure qualification deuxième, c'était du côté de l'Emilie Romane. C'est même la seule fois, on va dire, la régulière où l'a battu Verstappen. Une élimination en Q1 pour 19 participations en Q3. Une victoire, c'était du côté de l'Azerbaïdjan pour 5 podiums. Et 3 abandons pour une moyenne de course de 6-6 et une moyenne de qualification à 7-0-5. Pas simple de noter Perez. Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très critiques avec Perez. Parfois, parce qu'il y avait un intérêt derrière. Je pense à Pierre Gasly. Quand il attaque Perez en disant, je ne comprends pas pourquoi Red Bull lui redonne un contrat alors qu'il finit un tour, c'est pour mettre un peu la pression sur Red Bull. Il y a aussi un intérêt derrière, au niveau de la communication. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, en France, Perez. C'était pour mettre en avant Gasly. Il faut faire attention avec ça. Il y a eu du très bon pour Perez. Je pense notamment à Abu Dhabi, mais sur d'autres pistes où il a eu un énorme travail de défense. Il a eu un rôle important dans le titre de Verstappen. Je ne suis pas sûr qu'avec Albion ou avec un autre pilote, notamment Gasly, quand on a eu le Gasly de l'époque Red Bull. Je ne pense pas que Verstappen aurait eu le titre. Parce qu'à ce moment-là, il gêne énormément Hamilton quand même. Et en même temps, parfois, il y a eu un gros manque de rythme en course. Où il finit un tour. C'est vrai que sur certaines pistes, il finit même derrière Gasly. Donc, on va dire, il y a une valeur de comparaison. Et on se dit, quand il se fait éliminer en Q1, c'est quand même dur. L'élimination en Q1, elle fait mal pour Perez. Il a mis du temps à se mettre dans le rythme de la Red Bull. Ce qui est pourtant fou, je m'attendais. Parce que ça soit aussi difficile pour Perez. Mais passer d'une voiture, on va dire moyenne, comme la Racing Point, à une très bonne voiture comme la Red Bull, il y a un temps d'adaptation. Et puis, il a révélé, on va dire, tout ce qu'on dit depuis des années avec la deuxième voiture Red Bull. C'est cool, que c'est une voiture qui n'est pas si facile que ça à conduire, qui est pointu en termes de réglage, qui est surtout conçue pour Verstappen. Et il a dû changer son pilotage, sa manière de faire. Après, je trouve qu'il y a une chose qui est très bien avec Perez, c'est qu'il a accepté tout de suite le rôle de deuxième pilote. Voilà, il n'a pas fait du, non, je vais me battre avec lui. Non, tout de suite, il a accepté le rôle de deuxième pilote. Aussi parce que l'année prochaine, l'année dernière, pardon, s'il n'y avait pas eu Red Bull, il a quitté la formule. Il faisait des courses du tourisme au Mexique ou au Brésil, en Amérique du Sud. Voilà, il faut aussi, ou il faisait de l'endurance. Il faut aussi remettre un petit peu l'église au centre de la place du village. Et il a fait une bonne saison. Dommage, les abandons, notamment le dernier Abu Dhabi, mais là, c'est un abandon mécanique. Mais les quelques résultats qui lui coûtent la troisième place, parce que je pense que la troisième place était totalement jouable face à Bottas. Surtout qu'on n'a vraiment pas eu du grand Bottas cette année. On passe aux enjeux 2022. Eh bien, il va falloir faire une voiture aussi rapide que cette année. Avoir deux pilotes d'un très bon niveau. Comme ça, on gagnera le titre constructeur. Mais ça ne sera pas aussi facile. Pour deux raisons. Il va falloir déjà faire avec le nouveau règlement. Je vous bassine avec ça dans les enjeux 2022 depuis la première vidéo quasiment. Bah oui, parce que les budgets capés, ça va avoir un impact énorme. En plus d'un changement de réglementation au niveau des ailerons, avec moins de dashboards. On sait que la Red Bull est quand même la voiture qui a le plus de travail au niveau des éléments aéros. Notamment les dashboards. Il y a un énorme travail qui est fait sur les dashboards et sur beaucoup de pièces aéros. Bah ça, tout ça, ça va un petit peu disparaître. Il va y avoir également moins de moyens techniques et humains. L'avantage, c'est qu'ils ont toujours Adrian Newey. Et que sur les changements de réglementation, Adrian Newey, 2009, 98, avec le McLaren Mercedes. Et même dans les années 90 chez Williams. Il a toujours géré à la perfection les changements de réglementation. Ça a toujours été son truc. Donc la seule fois où ils se sont plantés, c'est avec Red Bull en 2014. Mais il y avait aussi le moteur qui n'était pas foufou à ce moment-là. Donc ça va être vraiment le travail. Pour une deuxième raison aussi, je suis un petit peu inquiet. C'est qu'il va y avoir une passation entre Honda d'un côté et Red Bull Power Train pour la gestion du moteur. Honda va encore les fournir de son usine cette année. Mais l'année prochaine, c'est Red Bull qui doit tout récupérer. Et on va voir comment ça va se passer cette année avec Honda qui ne fera donc, je ne pense pas, d'évolution moteur importante. Donc ça pourrait avoir des conséquences. Du côté des pilotes, Verstappen doit continuer comme ça. Et pour Perez, il va falloir poursuivre sur son rythme de la fin de saison. Vraiment rester dans la dynamique qu'il a eue sur cette fin de saison avec pas mal de podiums, pas mal de bons résultats. Et comme ça, Red Bull sera champion du monde des constructeurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'ai été trop sévère, pas assez sévère. Enfin ça, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Et puis, il nous reste encore un dernier débrief à faire. C'est Williams. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.